Salut internet, on est en 1453 et pour l'instant l'Espagne n'existe pas en tant que telle, à la place on a cette situation. Plein de petits royaumes éparpillés et donc plein de rois. Les deux plus gros royaumes, la Castille et l'Aragon, sont de vieux rivaux. A la tête de la Castille, Jean II de Castille, à la tête de l'Aragon, Jean II d'Aragon. Je vous jure, c'est pas les mêmes, ils ont aucun lien. Enfin non, c'est pas vrai. Leur père sont frères, ils partagent donc le même grand-père, Jean Ier de Castille, et ils sont donc cousins. Elle commence bien cette vidéo. Bon, intéressons-nous d'abord à la Castille. Jean II a eu deux femmes et cinq enfants, mais on va surtout s'intéresser à Alphonse, Isabelle et Henri, dit Henri IV de Castille. Ce dernier en tant que fils aîné, hérite du royaume de Castille à la mort de son père. Et lorsque lui-même décède, Alphonse n'est plus, et le trône doit logiquement aller à Isabelle. Mais ça, c'était sans compter Jeanne, la fille illégitime d'Henri, prétendante au trône. Bon, Isabelle lui laisse pas le temps de réfléchir, elle s'auto-proclame reine de Castille. Et avant de continuer, allons jeter un petit coup d'œil du côté d'Aragon. Jean II d'Aragon eut lui aussi deux femmes. La première, Blanche Ier de Navarre, fut reine de Navarre. Avec elle, il eut trois enfants, mais c'est pas vraiment eux qui nous intéressent, même s'il y a eu des bails un petit peu sombres. Genre Charles, mystérieusement mort, empoisonné. Blanche II qui s'est marié avec le Henri IV de Castille, mais le pape accorda leur divorce pour non-consommation. Puis sa sœur Eleonore la fit mettre au cachot pour hériter du trône de Navarre. Voilà, des bails plutôt sombres. Mais nous, celui qui nous intéresse, c'est lui, Ferdinand II d'Aragon, que Jean II a eu avec sa deuxième femme, Jeanne Henriques. Ce dernier se marie avec Isabelle, seulement quelques années avant qu'elle se proclame reine de Castille. Du coup, Ferdinand devient par mariage Ferdinand V de Castille, le roi consort. Et quand son père meurt, il devient aussi roi d'Aragon. Le mec a deux noms et deux royaumes. Pour l'instant, le couple règne chacun sur son royaume, mais travaille à l'unification de l'ensemble, même si ça ne plaît pas forcément aux populations locales. C'est en quelque sorte le début de l'Espagne qu'on connaît aujourd'hui. Petit à petit, ils unifient les autres royaumes de la péninsule. Enfin, unifiés, bon, pas vraiment par la paix. Par exemple, en 1492, pendant que Christophe Colomb fait le fifou sur ses bateaux, le royaume de Grenade intègre par la force celui de Castille. Et pour l'instant, ils ne sont toujours pas appelés rois d'Espagne. Le pape les baptise rois catholiques, c'est leur nom officiel. Et c'est pendant le co-règne Isabelle slash Ferdinand que la terrible Inquisition espagnole a démarré. Bon, Isabelle et Ferdinand ont eu plusieurs enfants. Parmi eux, on a Isabelle et Marie, qui se sont mises avec le roi portugais Manuel Ier, l'une après l'autre, pas l'une en même temps que l'autre. On a aussi Jean, époux de Marguerite d'Autriche. Catherine d'Aragon, qui épouse le roi d'Angleterre Henri VIII. Et enfin, on a Jeanne. Jeanne la folle. Quand Isabelle décède, c'est Jeanne qui lui succède comme reine de Castille. Mais c'est plus compliqué que ça. Jeanne semble très instable psychologiquement. Son père Ferdinand essaye donc de diriger la Castille à sa place. Mais non, non, les nobles de ce royaume ne l'entendent pas de cette oreille. Ils préfèrent mettre à la place Philippe Ier le beau, le mari de Jeanne. Le problème, c'est qu'il meurt deux ans plus tard. Donc, Ferdinand reprend finalement la régence. A sa mort, il lègue le royaume d'Aragon à son petit-fils, Charles, qui co-régnera également sur la Castille avec sa mère, Jeanne la folle. Et ce Charles, il est assez connu, puisqu'il s'agit tout simplement du grand Charles Quint, empereur du Saint-Empire. C'est lui qui, à la mort de sa mère, devient le premier souverain unique des deux royaumes de Castille et d'Aragon. Entre-temps, une partie du royaume de Navarre est conquis, la Haute Navarre, laissant alors la basse Navarre à la reine Catherine de Navarre, arrière-grand-mère d'Henri IV, roi de France. Et voilà comment j'ai réussi à faire un lien entre les deux arbres généalogiques de mes deux vidéos. Hashtag, si tu l'as pas encore vu, je te mets une fiche en haut à droite pour regarder l'histoire bordélique des rois de France. Je te jure, c'est super cool, tu vas pas t'ennuyer. Donc, Charles Quint. Avant de te parler de sa descendance, je trouve intéressant de parler de ses frères et soeurs, qui, comme ses oncles et ses tantes, se sont retrouvés éparpillés dans les différents royaumes européens. Par exemple, par son mariage, Isabelle devient reine consor de l'union de Calmar, c'est-à-dire de Suède, Norvège et Danemark. Ferdinand fut roi de Hongrie et de Bohème. Marie fut gouverneure des Pays-Bas espagnols. Catherine, reine du Portugal. Et Eleonore, reine de France, femme de François Ier. N'empêche, quand tu réfléchis, c'est assez dingue tous ces jeux d'alliances de pouvoir. Et tu comprends tout à fait pourquoi, de nos jours, les dernières familles royales européennes sont toutes liées les unes aux autres. Et mis à part ça, ce Charles, il est super intéressant. Dis-toi, il naît à Gans, dans l'actuelle Belgique, et pendant très longtemps, il ne parle que français. Mais il finira par apprendre l'allemand, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et l'italien. Il faut savoir qu'il est en concurrence avec François Ier pour le titre d'empereur du Saint-Empire. Mais puisqu'il a un peu plus de thunes que François, il achète clairement son élection, on peut se le dire. C'est aussi pendant son règne que l'Espagne s'installe véritablement en Amérique. Le royaume est donc richissime. Et à la fin de sa vie, il règne sur un empire gigantesque. Enfin bref, Charles Quint a une vie si intéressante que ça en mériterait une vidéo entière. Mais revenons-en à nos moutons espagnols. Charles se marie à sa cousine, Isabelle de Portugal, qui est la sœur du roi Jean III de Portugal, qui est lui-même marié à la sœur de Charles. Consanguinité, check. Ils ont plein d'enfants, dont Philippe II, le successeur de Charles, qui lui lègue de son vivant une bonne partie de ses titres, préférant aller se retirer et finir ses jours dans un monastère à fabriquer l'équivalent espagnol du chaussée aux moines. Ok, j'invente peut-être le coup du fromage. Philippe, c'est un chaud lapin. Il se mariera quatre fois avec quatre femmes venant de quatre royaumes différents. Sa cousine portugaise, puis Marie Tudor, reine d'Angleterre, qui a bien réveillé le royaume anglais d'ailleurs, et dont le grand-père est aussi l'arrière-grand-père de Philippe. Puis il s'est marié avec une princesse française, et enfin avec sa nièce, une princesse de l'Empire Germanique. Faut s'imaginer que Philippe II était clairement le roi le plus puissant d'Europe à l'époque, notamment grâce aux colonies d'Amérique. Et oui, à l'époque, quand t'es riche, visiblement tu mets des espèces de bob bizarres, je sais pas trop. Et puisqu'il a vécu jusqu'à 71 ans, parmi ses huit enfants, seuls deux étaient encore en vie à sa mort. C'est donc tout naturellement Philippe III qui succède à son père. Sa femme, Marguerite d'Autriche, est la petite fille de... Ferdinand Ier, le frère de Charles Quint, grand-père de Philippe III ! Et consanguinité, re-check. Philippe III, il est pas vraiment fait pour régner, sa seule passion c'est la chasse, les histoires de pouvoir c'est vraiment pas son truc, du coup c'est officieusement son favori, Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, qui règne à sa place. Même si Marguerite, elle n'aime pas vraiment ça. Ok, on a le petit Philippe IV qui prend le trône à la mort de son père, puis c'est Charles II, son fils, qui hérite du pouvoir. Y'a un petit moment de régence où c'est Marie-Anne, la mère de Charles, qui gère, parce que Charles, et bon bah disons qu'il a 4 ans, quoi, c'est un petit peu jeune. Et là, les amis, on va rentrer dans un bordel. Accrochez-vous bien. Charles II, il n'a pas de descendance. Donc, de son vivant, il commence à réfléchir à qui nommer pour lui succéder. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Selon la loi en vigueur à ce moment-là, si tu n'as pas de descendant mâle, tu prends un de tes frères. Mais il n'a pas de frère vivant. Du coup, on regarde la descendance du côté de sa sœur la plus aînée, en l'occurrence, Marie-Thérèse d'Autriche. Sauf que Marie-Thérèse, c'est la femme de Louis XIV. Et ça reviendrait à nommer comme roi d'Espagne, Philippe V, le petit-fils du roi de France. Ça n'a juste aucun sens. En plus, Louis XIV est lui-même fils d'Anne d'Autriche, donc cousin de Charles II. Non, c'est vraiment pas possible de ce côté-là. De l'autre côté, on a le royaume d'Autriche, qui préférerait voir sur le trône un gars de chez eux, à savoir Charles III de Habsbourg, dont le père, Léopold Ier, est le frère de la mère de Charles II. Vous êtes perdus, c'est tout à fait normal, mais c'est loin d'être fini. Charles, il est au milieu de tout ça, et il n'aime aucune de ses options. Il veut ni laisser son royaume aux Français, ni aux Autrichiens. Il aimerait plutôt nommer à sa suite, le petit jeune, José Fernando de Baviera, petit-fils de Marguerite Thérèse, et de Léopold Ier. Oh my god, le mec a fait des gosses avec sa nièce, qui est aussi sa cousine. J'en peux plus de cette histoire. Enfin bon, peu importe, on se dit que le Joseph Ferdinand va hériter du trône, c'est bon, on a enfin trouvé quelqu'un. Sauf que non ! Plot twist, retournement de situation, il meurt avant Charles II. En même temps, tu m'étonnes avec toute cette consanguinité qu'ils vivent pas très très longtemps, les mômes. Bon bah forcément, crise majeure en Espagne, que voulez-vous ? On sait juste pas quoi faire du royaume. Tous les autres grands royaumes d'Europe veulent un petit bout du royaume d'Espagne, et une belle petite guerre éclate. Je vous passe plein de détails, finalement, c'est Philippe V qui monte sur le trône, mais l'Espagne ne s'en sort pas indemne. Pendant cette guerre, le royaume a perdu beaucoup de territoires et est complètement ruiné. Le couronnement de Philippe V marque le début de l'ère des Bourbons et de pas mal de réformes qui vont redresser le pays, mais surtout, les royaumes sous la couronne espagnole se rassemblent et ne forment plus qu'un. L'Espagne moderne est née. Et entre nous, c'est pas trop tôt. T'imagines qu'en fallait annoncer les titres d'un mec comme Charles Quint ? Ça mettait une heure, je te cite. Charles, par la divine Clémence, empereur des Romains, toujours Auguste, roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Mallorque, de Sardaigne, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldres, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne-Palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Hagenaut, de Namur et de Zutphen, prince de Swab, marquis de Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salin, de Maline, roi de la Nouvelle-Espagne, du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et du Rio de la Plata et suzerain, des vicerois de ces mêmes pays. C'est quand même beaucoup plus simple de dire roi d'Espagne. Ok, Philippe V, les Bourbons. Il se marie deux fois et a beaucoup trop d'enfants pour tous les mettre dans l'arbre, donc on ne va afficher que Louis, Ferdinand et Charles. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que les gars, ils piochaient dans un chapeau les noms de leur enfant et qu'il n'y avait que quatre choix, Louis, Philippe, Ferdinand et Charles. À 40 ans, Philippe V abdique, on sait pas trop pourquoi, en faveur de son fils aîné, Louis Ier, qui décède sept mois plus tard. Philippe est un petit peu embêté et reprend le trône jusqu'à sa mort 22 ans plus tard. C'est alors un autre de ses fils qui reprend le flambeau, à savoir Ferdinand VI, dit le sage. Il reste au pouvoir une bonne dizaine d'années et c'est son demi-frère, Charles III, qui devient roi d'Espagne après avoir été roi de Naples et roi de Sicile pendant 25 ans. Charles fut surnommé le meilleur maire de Madrid. Son règne s'inscrit parfaitement dans le siècle des Lumières. C'était un roi très philanthrope et franchement très apprécié. Avec la reine Marie-Amélie de Saxe, il eut 13 enfants mais seulement 7 ont atteint l'âge adulte. Normalement, après sa mort, le trône aurait dû revenir à son premier fils, Philippe Antoine. Malheureusement, ce dernier est diagnostiqué handicapé mental, en tout cas pas apte à gouverner. Il est donc exclu de la succession et faut vraiment s'imaginer que c'est un truc rarissime. Quoi qu'il en soit, c'est donc son frère Charles IV qui monte sur le trône à la mort de Charles III. Et là, ça redevient un peu compliqué. Charles IV, il devient roi en 1788, un an avant la révolution française de 1789. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Charles est clairement sous l'influence de sa femme qui régit officieusement le royaume mais est surtout sous l'influence d'un certain Manuel Godoy, un mec que le roi avait rencontré pendant une balade. Les deux deviennent très copains et Charles le nomme ministre universel avec quasiment les pleins pouvoirs. C'était un petit peu le boss du game, quoi. Le souci, c'est que la révolution française n'a pas impacté que la France mais toute l'Europe. Les divers royautés flippent de ouf en voyant ce mouvement et tout le monde essaye de sauver Louis XVI qui finit quand même par se faire... En même temps, on l'a vu, toutes les familles royales ne forment qu'une seule grosse famille. Alors tout le monde s'allie pour se débarrasser des révolutionnaires français, y compris le royaume espagnol. Mais que voulez-vous ? L'appel de la liberté est juste trop fort et les français éclatent tout le monde. Ok, je caricature à mort mais tu vois un petit peu le délire. Enfin bref, vu la débandade espagnol, Godoy se fait dégager du pouvoir. Et en 1799, le bon vieux Napoléon prend les reines de la France et puisqu'il a envie d'aller castagner les anglais, il aimerait bien avoir l'Espagne dans sa poche. Enfin, l'Espagne, surtout son armée et sa flotte. Il va donc voir le bon vieux Charles IV et lui demande de remettre Godoy au pouvoir. Après dix ans de déclin économique, s'ensuit un bon cafouillage qui nous intéresse pas forcément aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple espagnol en a marre de Godoy, en a marre que les troupes françaises de Napoléon se baladent sur leur territoire et en mars 1808, a lieu le soulèvement d'Aaron Reuze. Le peuple n'a plus confiance en Charles et encore moins en Godoy qu'il dégage du pouvoir. C'est ce moment que choisit le fils de Charles, Ferdinand VII, pour arriver en big boss en mode « Les gars, aucune inquiétude, laissez-moi gérer. » Il se fait donc couronner dans la foulée et devient le nouveau roi d'Espagne. Mais pas pour très longtemps. À ce moment, je te le rappelle, Napoléon est quand même le patron de l'Europe et propose d'arbitrer les querelles espagnoles. Il convoque donc tout ce petit monde à Bayonne et dépose Ferdinand pour placer à la tête de l'Espagne son propre frère, Joseph Napoléon Ier. Et petit aparté, tout ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo, c'est pas le scénario d'une série Netflix. Ça s'est vraiment passé comme ça. Bref, fallait se l'imaginer, Joseph Napoléon a clairement pas le support du peuple espagnol qui considère que Bonaparte a kidnappé la famille royale pour s'emparer du trône d'Espagne. Et ils ont pas vraiment tort. En quelques années, tout part en cacahuètes. L'Espagne salue au Portugal et aux Anglais pour casser du français. Bonaparte se fait attaquer de tous les côtés et propose à son prisonnier, Ferdinand, de le replacer au pouvoir si ce dernier promet de redevenir neutre. Ferdinand accepte, retourne sur le trône d'Espagne, fait un petit doigt d'honneur à Bonaparte et continue à fracasser du français. Je vous jure, j'adore cette série de vidéos. Au début, Ferdinand est adoré du peuple qui est ravi d'avoir à nouveau un roi espagnol. Mais ce dernier détruit le peu d'évolution libérale mise en place. Il rétablit la monarchie absolue et réprime un maximum d'institutions. En quelques années seulement, il se fait détester par une grosse partie du peuple. Quant à son successeur, trois ans avant sa mort, il a toujours pas d'enfant mâle. C'est donc normalement son frère, Charles de Bourbon, qui doit hériter du trône. Mais lorsque sa quatrième femme est finalement enceinte, bon déjà sa quatrième femme c'est sa nièce, mais ça à la limite, passons, mais Ferdinand change la loi afin que peu importe le sexe de son enfant à venir, la couronne puisse lui revenir. À trois ans, c'est donc Isabelle II qui hérite du trône. Charles de Bourbon est furieux et avec l'aide de soutiens locaux, il tente un coup d'État qui ne fonctionne pas. D'autant plus que les Français, eux, soutiennent Isabelle. Ah bah oui, les Français sont redevenus copains avec les... Je vous ai pas dit que tous les dix ans, la relation Espagne-France passe de best friends à je te jure, je vais défoncer tes morts. Bon, Isabelle II épouse François d'Assise de Bourbon. Ahem, comment vous dire ? C'est parti pour un nouveau moment consanguin. Certainement le pire de la vidéo d'ailleurs. Isabelle et François sont double cousins. Qu'est-ce que ça veut dire double cousins ? Ça veut dire que leur mère sont soeurs et leur père sont frères. Voilà, déjà je vous laisse digérer cette information, mais c'est pas tout. Le mindfuck de consanguinité, c'est que leur mère sont les nièces de leur père. Fouf ! Mon cerveau vient de cramer là. Vous pouvez pas le voir, mais c'est un bel écran bleu. Le règne d'Isabelle dure 35 ans et clairement, l'opinion populaire n'est pas en sa faveur. Elle échappe à une tentative d'assassinat, elle doit essuyer des révoltes populaires. C'est pas la joie. Elle finit par s'exiler en France et nomme son fils, Alphonse XII, à la tête du royaume. Le parlement ne l'entend pas du tout de cette oreille et déchoit purement et simplement les Bourbons. Il instaure une monarchie constitutionnelle et se met à la recherche d'un nouveau roi. Finalement, on trouvera ce roi parmi les fils du roi d'Italie, Victor Emmanuel II. Le nouveau souverain espagnol est donc Amédée Ier, arrière-arrière-petit-fils de Charles III. Faut savoir que c'est une bonne nouvelle, la famille d'Amedée est très appréciée du peuple espagnol, mais lui, en tant que personne, c'est pas la même. Il fait face à tant d'instabilité politique et de rejets à la fois des républicains et des royalistes qui estiment qu'il est absolument pas légitime que, finalement, pas grand monde l'aime bien et Amédée abdique trois ans après sa prise de pouvoir. Dans la foulée, une grosse partie des espagnols descendent dans les rues pour réclamer la mise en place d'une république. La première république espagnole est donc déclarée. Hourra ! Bon, en vrai, elle a duré un an et demi. Le général Martinez Campos, entouré d'un paquet de royalistes, font un coup d'état et replace sur le trône Alphonse XII, le Pacifique. Ah, on arrive bientôt à la fin de cet arbre. Alphonse se marie une première fois avec sa cousine qui meurt malheureusement en couche à tout juste 18 ans. Il se fiance donc avec une autre cousine, la sœur de sa première femme, qui, bah, pas de bol, meurt aussi avant leur mariage. Il épouse finalement une archiduchesse autrichienne avec qui il aura trois enfants. Alphonse XII était très respecté dans son pays. En 1885, par exemple, alors qu'une énorme épidémie de choléra frappe le pays et, contre l'avis de ses conseillers, il se rend au chevet de malade. Il ouvre les portes de ses propriétés et pour ça, il est acclamé comme un héros. Le revers de la médaille, c'est que seulement quelques mois plus tard, il meurt de tuberculose. Comme quoi, le karma est parfois pas très très cool. À sa mort, sa femme est enceinte d'Alphonse XIII et c'est cette dernière qui garde la régence du royaume jusqu'à ses 16 ans. Chose intéressante, c'est pendant le règne d'Alphonse XIII que les dernières colonies espagnoles en Amérique, à savoir Cuba et Puerto Rico, sont perdues. Au début du XXe siècle, Alphonse XIII a eu un règne extrêmement risqué. On compte énormément de tentatives d'assassinat, des bombes, des coups de feu. Il en réchappe à chaque fois. Pendant la première guerre mondiale, l'Espagne est neutre et Alphonse organise une espèce d'ONG. Ses équipes travaillent à mettre en relation les prisonniers de guerre des deux camps. Je trouve ça assez cool comme geste. Et puis voilà, la suite de la monarchie est plutôt connue donc je vais accélérer. En 1931, la Seconde République est déclarée et Alphonse s'exile. Huit ans après, Franco accède au pouvoir et il reste jusqu'à sa mort en 1975. Juan Carlos Ier, le petit-fils d'Alphonse XIII, monte donc sur le trône à ce moment-là et l'Espagne devient, attention, une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire. Yes ! En 2014, Juan Carlos abdique au profit de son fils, le roi actuel d'Espagne, Felipe VI, qui, quand tu réfléchis un petit instant, a commencé à être des gens comme Victoria, Reine d'Angleterre, Charles Quint, Guillaume le Conquérant, Aliénor d'Aquitaine ou encore Hugues Capet. C'est quand même bien la classe. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que ce format vous plaît beaucoup et ça tombe bien parce qu'à moi aussi. C'est réellement un énorme plaisir de se plonger dans toutes ces généalogies, de comprendre les jeux de pouvoir de l'époque et de se rendre compte à quel point Game of Thrones, mais c'est pas si loin de la réalité. Promis, vous me l'avez déjà demandé en commentaire, on fera la même chose avec le Saint-Empire, la couronne britannique, les tsars russes. Et j'ai même envie d'aller voir du côté de la Scandinavie, voir des longues lignées dynastiques asiatiques. Mais forcément, des vidéos pareilles me mettent beaucoup de temps à faire. Donc, donc, patience, mes très chers amis, patience. Et puis, pour information, sachez que j'espère consacrer cette année 2019 à faire plus de vidéos de ce type, mais aussi à creuser un peu plus des concepts de géographie, de lieux insolites, voire même de personnes méconnues qui ont marqué l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, ça. Enfin bref, 2019, il y a plein de choses que vous ne voyez pas qui se mettent doucement en place et qui vont nous servir à expérimenter pas mal de trucs. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire, c'est important pour le référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis moi, je vous dis encore une fois un énorme merci et à très vite. Salut Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada